Accusé à la barre Maître, lisez les affaires inscrits au rôle. Accusé à la barre Le maître, il vit ce qui t'a mis tous tes espoirs. En sa constitution de parti civil. Toute la vérité et rien que la vérité. Oui monsieur le président, vous allez déclarer ma cliente non coupable des faits d'escoquerie. Accusé à la barre J'ai fait mon devoir de père, celui de t'envoyer à l'école. Moi aussi j'ai fait mon devoir de fils, celui d'avoir obtenu les diplômes. Est-ce que je n'en ai pas? Accusé à la barre Ah, ta cam... Te voilà enfin. J'ai t'entendu, je sortais même déjà. Tonton, j'espère que tu ne m'as pas fait venir ici pour me perdre le temps. Dis-moi, il y a quoi? Je voulais juste me rassurer que tu vas bien malgré la nouvelle. Quelle nouvelle? Tu sais quoi tonton, moi je suis fauché. Là où tu me vois là, je n'ai pas d'argent. Donc il est admissible que vous les gens qui avez l'argent, vous êtes toujours derrière nous les pauvres. Débrouille-toi cette fois, c'est la seule. Pauvre imbécile. Dans tout le quartier au courant sauf toi. Au courant de quoi même? Rosalie est au pays. Rosalie est au pays, moi je ne sais pas quoi. Impossible. C'est une phase, je sais juste que tu veux te bouquer de moi. Il est grand temps que tu ouvres les yeux, que tu me donnes raison si j'ai eu cette relation. Tonton, avec tout le respect que je te dois, mêle-toi de tes oignons. Même si elle est là, peut-être qu'elle est en train de pendre tout son temps, elle est en train de décaler tous les détails. Elle va me contacter aujourd'hui. Petit con, elle est là depuis une semaine et vu le paquet qu'elle transporte, votre relation est off. C'est sans avenir. Quel paquet? Résaline a marché partout avec un bébé qui est métisse dont sûrement le père est un blanc. Comment toi tu sais ça? Toi tu as fait comment? D'accord, tout le quartier est au courant, tout le quartier en parle. Regarde-toi, je t'avais avec toi au sujet de ses relations, tu ne m'as pas compris. Tu as vidé toutes tes économies pour payer sa scolarité. Tu as hypothéqué ta moto, tu as vendu tous tes objets de valeur pour l'envoyer étudier au Canada. Elle est partie d'étudier, c'est comme ça qu'elle te remercie. Avec un enfant qui n'est pas le tien. Tonton, mêle-toi de tes oignons. Gérer tes problèmes comme tu peux gérer, m'a pas suffi comme ça aujourd'hui. Je vais gérer mes problèmes. Fais attention. Fais attention s'il te plait. Rosalina ! Rosalina ! Rosalina ! Hey ! Catron T ! Rosalina ! D'où tu es dans le pays Silla ? Ok, ça ne se voit pas, je suis devant toi. Salut Riche ! Sinon comment tu vas ? Ça c'est le miracle. Je rêve ou c'est la réalité ? Non, tu ne rêves pas, c'est bien moi. Hey oh, je suis devant toi. Attends, tu pars. Tu fais 5 ans. 5 ans hors du pays. Sans mes nouvelles. Et tu reviens au pays, tu ne me cherches même pas. Ecoute, je n'avais plus du tout ton numéro et en plus j'avais plein d'autres choses à faire. Ok, ce n'est pas de ma faute. J'ai appris que tu aies un enfant. Ouais, il s'appelle Alan. Il est venu prendre visite à ses oncles et tantes et profiter un peu du soleil du pays. D'où tu es mariée ? Ouais, je me suis tapée homme blanc mais franchement il est trop gentil. Il m'a fait un beau petit garçon qui s'appelle Alan. Donc ça fait un bail. Rosalina, tu ne sais pas avec qui tu parles. Tu n'es pas au courant, tu parles avec ton fiancé. Mais on a cheminé ensemble. C'est le gars à qui tu as promis fidélité et engagement. J'ai vendu mon terrain. Vendu ma moto. Pour pouvoir payer ta scolarité. Pour pouvoir financer ton voyage pour le Canada. Tu as oublié, tu as balayé les sacs. Tu as tout balayé. Rosalina, regarde-moi bien. C'est à moi ton fiancé que tu veux ne pas aller comme ça. Bon, on fait comment alors de tout mon financement? On fait quoi de ça? Mais rien. Je ne te dois rien du tout. J'ai compensé tout ça avec mon corps. Ce n'était pas gratuit du tout. En plus, on n'avait pas la même longueur donc. Donc, s'il te plaît, je vais te demander de partir parce que là j'ai une réunion de famille. Ok? Ok, tu es à la réunion de famille? Rosalina? Bye bye. Rosalina? Oui. Bye bye. Tu es là, bye bye. Oh mon dieu. M. Takam Urich. Présente. Contre Sango Rosalina? Présente. Abus de confiance, escroquerie et rupture abusive des fiançailles. M. le Président, M. Diol pour la partie de Vendresse. M. Lu pour la partie de Vendresse, M. le Président. Maître, faites prêter serment à Urich Takam. M. Urich Takam, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci M. le Président. M. Ulrich Takam, dites à la cour, quelles sont les raisons pour lesquelles vous portez plainte contre cette demoiselle? M. le Président, je vais commencer par le commencement, comme on dit souvent dans la Bible. Mon nom que les blancs avaient donné à ma mère, c'est Ulrich. Le nom que les ancêtres avaient donné à mon père, c'est Takam. Comme ça se prononce dans mon petit village à Penca-Michel. Comme vous me voyez là, j'ai beaucoup aimé l'école. Mais l'école ne m'a jamais aimé. Je vous jure, l'école ne m'a pas aimé. J'ai fait 3 ans au coût moyen d'eux et j'ai dû vendre les arachides pendant les grandes vacances pour pouvoir aller en classe de 6ème. Malgré tout, cela n'a pas empêché que je fasse 4 ans en classe de 6ème. À un moment donné, je suis resté comme ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit comme bon, comme l'école ne m'aime pas là, il faut que je fasse autre chose. C'est comme ça que je suis allé voir mon oncle qui est entrepreneur. Il m'a mis comme manoeuvre dans son chantier. J'ai souffert là-bas. J'ai souffert. Pendant que j'étais en train de souffrir comme ça, ma frère-grand-mère est venue comme ça pendant mes rêves. Elle me dit, laisse ça. Va faire le bain. C'est comme ça que j'ai laissé et j'ai fait ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Monsieur Takam, vous nous égarez. Ce que vous ne dites rien à voir avec la plainte. C'est pendant que j'étais en train de faire mon bain. Pendant que je faisais la moto. Pendant que j'étais dans mon pointage que j'ai rencontré cette fille. Et comme je suis un monsieur gentil et coutois, est-ce que j'ai déjà dérangé quelqu'un? Non. Je me suis proposé de l'apporter une tio, c'est-à-dire gratuitement. Avec ma moto que j'ai achetée avec mon agent. Et elle a accepté volontiers. Pendant qu'on était ensemble, j'ai constaté que c'était une fille qui aimait l'école. Elle aimait l'école. Et c'est toujours ma frère-grand-mère qui est venue me dire, elle est venue dans mes rêves. Elle m'a dit, Takam, comme tu es bête là. Elle va t'aider à boucher les petits trous qui sont dans ton cerveau intellectuel. Je sais que vous comprenez de quoi il est question. C'est comme ça que j'ai financé ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Et elle a émis le vœu d'aller continuer ses études au Canada. Jusqu'ici tout allait bien, il n'y avait pas de problème. J'ai vendu mon terrain et j'ai hypothéqué ma moto. Hypothéqué. C'est elle qui m'a appris le mot hypothéqué, Monsieur le Président. Au moins, notre relation m'aura servi à quelque chose. J'ai hypothéqué ma moto pour pouvoir financer son voyage. Et quand elle arrive dans la diaspora, quand elle passe son temps à se bavaler, elle crie partout au quartier là. Elle rentre avec un enfant qui n'est pas mon enfant. Donc moi j'étais l'ornement dans sa vie, Monsieur le Président. Où est le respect? Où est le respect? Dites-nous, Monsieur Takam. Pendant que Mlle Sango était au Canada, est-ce que la collaboration entre vous a continué? Oui, oui. Pendant les deux premières années, il n'y avait pas de problème. Je lui ai envoyé l'agent chaque fois de moi. Mais à un moment donné, la collaboration s'est arrêtée. Je suis allé voir sa mère pour me plonger. Elle me dit que tu n'as pas le niveau de ma fille. Plus de questions de votre honneur. Monsieur Takam Ulrich, quel niveau d'études avez-vous? Je n'ai pas d'ici depuis que l'école m'a beaucoup menacé. J'ai bataillé après le sève fatigué et je me suis arrêté en 5e. D'accord, est-ce que vous connaissez le niveau d'études de ma cliente? Je ne sais pas. Je sais que quand elle quittait d'ici là, elle avait le bac. Où elle a poussé jusqu'à quel niveau, on ne m'a pas dit. Ma cliente est titulé d'une licence en aéronautique. Une filière d'ailleurs très rare même chez les Blancs. Elle travaille dans une compagnie aérienne. Monsieur Takam, quand vous déclarez devant cette cour que vous êtes titulé d'un CEP, d'un certificat d'études primaires et que vous n'avez fait que la classe de 6e, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez épouser ma cliente? Mais maître, c'est l'amour. Elle n'a jamais changé. Monsieur Takam, quand on parle de mariage, c'est pour la vie. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable pour vous de chercher une fille qui est à votre niveau? Monsieur Takam, vous avez porté plainte contre ma cliente pour excluquerie, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas apporté de preuves. Il y a les reçues, on l'a mis dans le dossier ainsi que les différents messages. Pour quelles raisons êtes-vous allé chez ma cliente? Mais maître, une fille sur qui tu as mis tous tes espoirs, toutes tes économies, elle arrive au pays et tu prends ça des bouches extérieures. Est-ce que c'est normal? Plus de questions Monsieur le Président. Monsieur le Procureur. Monsieur Ulrich Takam, est-ce que la mère de Sango Rosalina était au courant de toutes les dépenses que vous avez effectuées au sujet de sa fille? Oui Monsieur le Procureur. Et dites-moi, qui a payé l'objet d'avion de Mademoiselle Sango Rosalina? C'est moi Monsieur le Procureur, le reçu est dans le dossier. Maître, faites prêter serment par Mademoiselle Sango Rosalina. Qu'est-ce que vous répondez face aux accusations de Monsieur Takam? Maître, après mon baccalauréat, mes parents se sont battus d'arrache-pieds pour financer mes études pour le Canada. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie aérienne. Je suis là pour des vacances et pour montrer la chaleur du pays à mon petit Alan. Et je me suis fait agresser par un inconnu. Mais dis-donc, je ne comprends pas ce pays. Mais, on est où là? Sango, c'est à moi que tu parlais? Reviens sur tes... Tu me traites d'inconnu? Donc moi, je suis X! Monsieur Riche Takam, silence, vous n'avez pas la parole. Mademoiselle dit au tribunal, est-ce qu'il y a déjà eu un quelconque prêt d'argent entre Monsieur Takam et vous? Mais maître, c'est vrai que si vous comprenez ce pays, ce pays, c'est qu'on vous a mal expliqué. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à manger peut me prêter de l'argent? Mais on est où là? Oh dis donc! Oh là là! Merci. Mademoiselle Sango Rosalina, est-ce que Monsieur Riche Takam a contribué pour vos études? Non Monsieur le Procureur. Nous avons là, une copie d'achat de billets d'avion, des factures de certaines choses à acheter, sans oublier des remerciements qui attestent que non seulement Monsieur Takam a fait des achats pour vous, mais vous a aussi donné de l'argent. Monsieur le Procureur, si volontairement quelqu'un vous offre les présents, comment vous allez faire? Mon amour, je te dis quelque chose. Je suis consciente de tout ce que tu as dépensé pour moi. Tu as vendu ta moto pour financer mes études. Pour payer mon billets d'avion. Et pour cela je te suis éternellement reconnaissante. C'est quoi? Laisse-moi juste deux ans. Le temps de finir mes études et je te promets qu'à mon retour on va se marier. Je serai Madame Takam. Mon trésor. Oui mon coeur. Tu sais que je t'aime. Va et reviens-moi vite. Tu sais quoi? Quoi? Tu vas me battre pour qu'à ton retour tu me trouves dans une situation plus confortable. Mlle Sango Rosalina, dites à la cour en toute franchise, est-ce que vous avez parlé de mariage avec mon client? Mais Maître, même si les rêves en couleur sont permis, ce monsieur ne devrait pas rêver qu'il ait sur le même toit que moi. Non mais dis donc, mon amie, porte la chaussure qui a ta pointure parce que moi c'est le 65. Sango, c'est à moi que tu dis ça? Sango! Ok. Je me demande que le tribunal a dit qu'il ferme ma bouche. Ca va alors, ferme ma bouche. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Vous êtes sans ignorer qu'avec la pauvreté qui mine notre société actuelle, les filles sont prêtes, excusez-moi d'utiliser le terme Monsieur le Président, de s'accrocher sur des reptiles, voire même un gros piton, pour le financement de leurs études. En fait, pour celles qui sont conscientes et refusent d'aller faire le poteau à la rue de la Joie. Monsieur le Président, c'est le cas de Mlle Sango Rosalina, ici présente. Cette fille, issue d'une pauvre famille, qui n'a pas hésité de sauter sur l'occasion qui lui a été offerte par un mototaximan de la place, en la personne de Monsieur Urich Takam, en lui faisant miroiter un mariage en couleur issu de ses études financées par ce dernier depuis les classes du secondaire, premier et second cycle d'une part, et les études universitaires d'autre part. Monsieur le Président, Lorsque Monsieur Urich Takam lui propose les fiançailles, elle sait qu'elle ne va pas l'épouser, mais elle veut profiter de la situation. Donc, elle a eu délibérément des mauvaises intentions dès le départ, et elle mérite d'être sanctionnée. Monsieur le Président, vous devez la retenir dans les liens de la prévention d'escroquerie, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 318 du code pénal. J'en ai terminé votre honneur. Merci Monsieur le Président de me passer la parole pour la défense de ma cliente qui est poursuivie devant votre auguste juridiction pour les faits de rupture abusive des fiançailles, abus de confiance et escroquerie. Monsieur le Président, parlant de la rupture abusive des fiançailles, Monsieur le Président, ils n'ont jamais été fiancés. Et même si c'était le cas, Monsieur le Président, les fiançailles sont un engagement qui n'engage pas. Votre honneur, parlant des faits de escroquerie, ne dit-on pas que tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute et qu'en amour trompe qui peut? Oui, votre honneur. Monsieur Takam n'aura que ses yeux pour pleurer, Monsieur le Président. Parce qu'on m'a expliqué qu'un monsieur qui n'a pas franchi le seuil de la classe de cinquième veut épouser une fille qui est titulée d'une licence, Monsieur le Président, et qui travaille dans une compagnie au Canada. Même si les rêves en couleur sont permis, dans le cas d'espèce, ça ne pouvait pas prospérer, Monsieur le Président. Oui, ça ne pouvait pas prospérer. Vous allez noter, Monsieur le Président, que Monsieur Ulrich Takam a passé toute sa vie à forcer à ma cliente pour lui remettre de l'argent. Et celle-ci sortant d'une pauvre famille, Monsieur le Président, ne pouvait pas refuser. Alors, Monsieur le Président, c'est pour dire qu'on n'achète pas l'amour avec de l'argent. Même si les deux se mettaient ensemble, ça allait se casser, Monsieur le Président. Oui, votre honneur. Monsieur le Président, vous allez noter que durant cette période, Monsieur Ulrich Takam a entretenu d'intenses relations, Monsieur le Président, avec ma cliente. Votre honneur ne vous fie pas à son gabarit ou bien à sa nonchalance. Vous avez devant vous, Monsieur le Président, un monstre, un monstre du sexe, Monsieur le Président, une machine à sexe, ce monsieur. Ma cliente a seulement échappé, Monsieur le Président, parce que son rôle était de faner ma cliente, votre honneur. Dieu merci qu'elle est partie avant. Oui, on te voyait venir, Monsieur. Oui. Oui, Monsieur le Président, comme je disais tantôt, que vous avez un monstre de sexe, prêt à tout écraser sur son chemin. Alors, Monsieur Ulrich Takam devrait comprendre que l'argent qu'il a passé toute sa vie à donner à ma cliente doit compenser tout le travail effectué, Monsieur le Président, parce que l'amour s'entretient. Oui, Monsieur le Président, vous-même également, vous savez que l'amour s'entretient. Maman, à la maison, on entretient. Oui, Monsieur le Président, vous allez déclarer ma cliente non-coupable des faits, d'escoquerie, de rupture abusive des fiançailles, ou bien d'abus de confiance. Et ça sera justice. Merci, votre honneur. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole pour la défense des intérêts de la partie civile. Je m'aligne directement derrière l'inquisition du ministère public. C'est vrai, les temps sont durs dans notre cité et il n'y a pas de travail. Mais les jeunes ne devraient pas avoir pour seule inspiration l'escroquerie d'autres jeunes comme eux. Et c'est le cas de Demoiselle Sango qui a passé tout son temps à faire miroiter une vie à mon client, à lui faire des promesses de mariage alors qu'elle avait déjà sa petite idée derrière la tête. Monsieur le Président, il s'agit ici d'une escroquerie bien montée et bien organisée. Et ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, c'est l'application de la loi. J'en ai terminé. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des partis, en matière correctionnelle et en premier ressort, déclame à Demoiselle Sango, Rosalina, coupable des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et de rupture abusives de fiançailles. La condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Reçoit Monsieur Takam Urich en sa constitution de parti civil. Lydie, partiellement fondée, condamne Mademoiselle Sango à lui payer la somme de 5 millions de francs CFA à titre d'hommage et intérêt. L'audience est levée. Ben dis donc, je n'arrive pas à croire. C'est ce que tu voulais. Mais? Moi-même, je n'arrive pas à voir que tu m'a laissé. Mais Iné, ça ne fait pas taille. Si c'est que tu m'aimes toujours et tu m'aimes toujours quand on se marie, on peut oublier tout ce que le procureur a dit là. Les 5 millions là, on laisse. Mais si c'est que tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas m'épouser, on maintient comme le procureur a dit. Mais regarde-moi ce gringolet là. Tu n'auras rien, même pas un centime. Je vais lui faire appel. 5 millions. 5 millions. 5 millions. 6 millions. 6 millions. 10 millions.